bonsoir tout d'abord je voudrais vous remercier toutes et tous d'être à nos côtés ce soir pour cette nouvelle rencontre organisée par le pentacle français rencontre intitulé combattre en poésie pour la liberté d'expression et pour la liberté de création nous avons ce soir le plaisir d'avoir à nos côtés le poète georgien patasha mudja le poète et traducteur lui aussi georgien boris bacana chabratzé le poète et traducteur français guillaume métier et le poète et traducteur encore une fois français stéphane lambion je voudrais bien entendu les remercier eux aussi d'avoir accepté cette cette invitation enfin je voudrais remercier le la sophia pour le soutien extraordinaire qu'elle accorde open club français afin que notre association puisse organiser de manière régulière c'est ses rencontres débat ou lecture ou bien débat et lecture entre mêlées avant de d'attaquer le sujet lui même un sujet à la fois passionnant et très très âpre disons malheureusement je voudrais bien entendu vous présenter nos invités de ce soir patasha mudja n'est en 1983 et l'un des plus connus poète georgien d'aujourd'hui est sans doute le plus irrévérencieux il est l'auteur de cet recueil de poèmes 13 poèmes qui a marqué son début littéraire ses débuts littéraires en 2000 l'extraterrestre en 2003 l'antipo en 2006 l'avantage en 2010 la catiste en 2011 la schizo société en 2014 et enfin en 2017 la langue maternelle pata a reçu à deux reprises et il s'agit là je pense d'un cas tout à fait unique dans la littérature géorgienne il a reçu donc à deux reprises le prix sabbat qui est le plus important prix littéraire géorgien quant à sa poésie elle a été traduite en une dizaine de langues depuis 2018 il préside le pen géorgien boris bacana sabratzé vient lui aussi comme je l'ai déjà précisé de géorgie mais il vit en france depuis de nombreuses années il est l'auteur de deux recueils de poèmes le monde gris et l'ivresse de la lune et le traducteur de l'ouvrage de la chanson française qui rassemble des textes de brassence ferret brelle d'insbourg vient ainsi que de l'anthologie je suis nombreuse quinze poète géorgien publié par l'inventaire en 2021 en parallèle il a traduit du français est-ce qu'on pourrait s'il vous plaît couper les micro en parallèle comme je le disais boris a traduit du français vers le georgien ou bien du georgien vers le français les oeuvres de plus de 70 auteurs des poèmes des pièces de théâtre des essais des nouvelles ainsi de suite qui ont été accueillis par de nombreuses revues mais il est aussi et c'est cela qui va constituer le sujet de son intervention ce soir il est aussi le traducteur de ce recueil intitulé intitulé schizopoèmes un recueil que j'ai eu le plaisir d'éditer l'année dernière recueil signé bien entendu comme vous pouvez le voir par pata chamoudia guillaume métier est poète et traducteur de poésie lui aussi et son expérience en tant que traducteur de poésie il a récemment restitué dans un ouvrage intitulé à combabelle ouvrage qui a été publié par la rumeur libre en 2020 ces poèmes ont paru bien entendu en recueil je cite fut mais aussi libre jeu avec une préface de michel de guy publié par caractère en 2017 est en revue dans de nombreuses d'ailleurs revues et ils ont été traduits en une dizaine de langues guillaume porte en français des poètes contemporains d'ailleurs comme christina tot kemeni steger andreas ale steger andreas unterweger mais aussi des auteurs modernes et romantiques comme petto fiotilo joseph nemes noggy sans oublier bien entendu un ouvrage tout à fait impressionnant de nietzsche poème complet publié par les belles lettres en 2019 guillaume est membre des revues poésie et place de la sorbonne et il vient de créer aux éditions la rumeur libre la collection poésie centrale qui comme l'indique son intitulé est consacrée à la poésie centre européenne stéphane lambion notre dernier invité écrit lui aussi de la poésie et il traduit de la poésie son premier livre bleu et je te veux bleu est paru chez l'échappée belle en 2019 et son prochain livre doit bientôt être publié par la crie en collaboration avec les éditions en rime stéphane publie régulièrement des textes en revue et depuis 2020 il coédite lui-même la revue biennuelle de poésie pendechu du côté de la traduction il a publié deux recueils dont le plus récent plantati plantation du poète roumain constantone garou vient de paraître aux éditions à bordeaux nous avons fait le tour de nos invités et je vous propose qu'on attaque tout de suite la question du combat en poésie pour la liberté d'expression et bien sûr pour la liberté de création je commencerai par adresser plusieurs questions à pata je vais bien entendu m'exprimer en français et boris qui a accepté et je tiens à le remercier qui a accepté de nous donner un coup de main traduira pour pata les questions en géorgien bien entendu pata ton troisième recueil de poèmes celui que j'ai déjà cité l'antipo qui a été publié en 2006 et qui se rapporte subversivement au célèbre chevalier à la peau de tigre du poète national et j'insiste sur ce terme georgien shotarou stavelli a engendré un scandale lui aussi national qui a valu à la fois des condamnations et beaucoup de notoriété et ce scandale c'est vraiment inscrit dans la durée on a demandé que le livre soit frappé d'anathème des hommes politiques l'ont violemment condamné pour la manière dont il se permettait disait-il de remotiver la tradition et certains journaux ont traité je cite de traître et même de salauds pourrais-tu s'il te plaît nous expliquer les enjeux qui ont sous-tendu ce scandale oui merci bonjour encore donc je vais essayer de répéter à pata en géorgien ce que linda vient de lui poser comme question pas ta gamar jobba j'essis Je vous remercie. 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 la liberté. Je vous remercie. 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 Son visage. Je vous remercie. 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 Ivan Andi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 45-1. Pas seulement en prison. dans la tombe. Je vous remercie. Quand rentres-tu, une seule phrase. occasionnée, cette parenthèse, ailleurs, c'est qu'est, c'est qu'en réalité, et la liberté d'Éluard. c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi, c'est une façon de réécrire. cette phrase unique, c'est une phrase qui, qui est caché derrière ce terme grec de tyrannie. D'une part, par l'usage du grec, on montre qu'on se place dans une tradition, une grande tradition d'opposition. On revient bien sûr à Antigone, ce que je sous-entendais déjà tout à l'heure, qui a été une des grandes métaphores de la Révolution hongroise, c'est-à-dire la jeune fille qui défend les doigts non écrites face à l'oppression du tyran, et aux métaphores qu'on retrouve chez Camus, mais aussi chez Tchésuaf Miwosh, un grand poème sur 1956 qui utilise la métaphore d'Antigone. Mais surtout, on le voit nous, on l'a entendu tout à l'heure, ce poème, au fond, décrit l'état totalitaire, plus encore que la tyrannie. Et la phrase se met, enfle au niveau du tout. La tyrannie, ce qu'il appelle tyrannie, est partout. Elle n'est pas seulement, c'est comme ça que le poème est construit, elle n'est pas seulement là où on l'attend, dans les interrogatoires, dans cette espèce d'imaginaire réel, mais d'imagerie, disons, de la dictature, mais elle est aussi à l'intérieur des relations intimes, elle est dans l'intimité, elle est même en nous-mêmes. Ça se termine par le fait qu'elle se sert de descendre, une sorte de tutoiement. Donc, les dédoublements du poète, d'une certaine façon. Mais donc, on entend, vous avez entendu à un moment, il parle de religion, comme plus que d'anciennes religions. En un sens, on pourrait dire qu'ici, ce poème, tout en prenant le modèle d'Éluard, en utilisant ce terme un peu désuet de tyrannie, en fait, par ce biais-là, n'en décrit que mieux la caractéristique de l'État totalitaire, comme à la fois ce qui contrôle tout, ce qui est à l'intérieur, qui devient intime, et qui, en même temps, remplace la religion. On parlait de religion tout à l'heure, on parlait de laïcité, Paata parlait de cette espèce de présence de la religion orthodoxe majoritaire et prégnante, malgré une séparation officielle des pouvoirs en Géorgie. Et là, en fait, on a un autre phénomène, que l'on connaît bien aussi, qui est le phénomène de religion séculière, c'est-à-dire la substitution d'une forme de religiosité à la religion traditionnelle, qui est rendue, finalement, par ce poème. Donc, ce poème traverse, il traverse les frontières, il traverse, il vient d'une certaine façon, il vient de l'amitié franco-surréaliste, que c'était d'abord, dans leur jeunesse, Ièche et Éduard. Il traverse cette frontière-là, et il nous revient, et en même temps, il disparaît. Parce que ce qui s'est passé avec ce poème, c'est que Ièche, évidemment, après la répression de 1956, le 49 ans, lorsque les chars russes, sont entrés, revenus dans Budapest, après avoir fait semblant de partir, c'était quand même une ruse assez cruelle, quand les chars soviétiques sont revenus à Budapest, et bien, à partir de là, il y a eu une répression, bien sûr, vous le savez, des coups de réfugiés, 200 000 hongrois, c'était le pays, et Ièche a retiré ce poème de son œuvre complète. Donc là, on pourrait parler d'autocensure, d'autocensure vitale, si on peut dire, parce qu'évidemment, un problème de travail, de publier pendant la période des libertés, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et donc, c'est un peu, c'est d'autant plus intéressant que c'est au moment où l'ère communiste a été, s'est terminée en Hongrie, c'est ce poème qui a été diffusé sur les ondes en 1989. Et là, on arrive, nous, au paradoxe de l'histoire hongroise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Victor Orban, qui s'était présenté et qui a dû sa notoriété à son rôle dans l'exploitation de cette mémoire de 1956. Alors, ce sont des mémoires gigognes, c'est-à-dire que 1956 recommence en 1848, on recommence Pétophie, donc le révolutionnaire de 1848, en 1856, et en allant à la statue, au pied de la statue du général polonais qui a aidé les embois en 1848 que commence 1956 avec le cercle Pétophie. Ce sont des mémoires comme ça qui s'enchaînent et qui se corroborent pour faire avancer l'histoire d'une certaine façon. et en 1989, Orban gagne une espèce de d'aura, en fait, en faisant notamment un grand discours au moment, sous ferreur de ma part, où Imre Nagy, comme il dit en français, Nagy, va être, il y a une cérémonie pour le réenterrer. Et donc, on voit bien comment, alors là, ça pose une question qui est la question de la mémoire de 1956 qui est en Hongrie à peu près aussi complexe qu'en France, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment de la Seconde Guerre mondiale côté français, c'est-à-dire en résistance, collaborateur, collaborationniste, attentiste, pétainiste, etc. Vous voyez le genre de débat que vous connaissez bien. C'est un petit peu la même chose qui se passe autour de 1956 et donc, cette mémoire, elle est omniprésente dans la littérature hongroise encore aujourd'hui, dans la poésie hongroise contemporaine. J'en connais plusieurs exemples, je ne peux pas non plus m'attarder sur tous. Alors, il y a par exemple le drapeau anglais de Cártés, qui n'est pas tout jeune, qui n'est plus de ce monde, mais qui n'est pas un contemporain des gens, qui n'est pas, qui est mort il y a 5 ans à peu près. C'est un texte déjà un peu ancien, mais le drapeau anglais, par exemple, est un récit de 1956 et qui pose déjà la question de la mémoire de 1956. Parce que c'est un récit, alors là, ce n'est pas de la poésie, mais c'est un récit en prose qui montre l'impossibilité de transmettre l'héritage de 1956 aux jeunes générations. C'est un professeur qui n'arrive pas à leur transmettre cet héritage, un peu comme Peggy, n'arrivant plus à raconter l'affaire de Lofus dans notre geste sauf erreur à la génération suivante. Bon, ça, c'est pour déjà une génération qui a connu 1956, mais la génération qui n'a pas connu 1956 écrit en permanence sur cet événement. Par exemple, Ishtvan Kemen, qui a un poème qui s'appelle « 56 », il suffit de dire « 56 » en anglais, « Eudhven Rot » en un seul mot, d'ailleurs, pour que tout le monde comprenne évidemment de quoi il s'agit, qu'il ne s'agit pas d'une taille de vêtements. Et donc, il y a ce poème, alors chez Kemen, c'est un poème que je ne vous lirai pas, on n'a pas le temps, mais c'est une scène de ménage, c'est très intéressant parce que c'est vraiment, là encore, on est dans l'intime, mais ce n'est plus l'intime de Yéch, c'est l'intime de la génération d'après, c'est ton père, ta mère, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, mon père est allé chercher un cadavre, la ramener ou à cacher quelqu'un, mais toi, pendant ce temps, ta mère ne faisait rien ou ton père, etc. Donc, les disputes, un peu comme ceux qu'on connaît nous avec notre propre histoire, bien sûr. et ça, c'est pour donner un exemple avec Emine, il y a quelqu'un d'autre pour qui l'héritage de 56 est très important, c'est Christina Thaute, justement, dont Linda parlait, et dans, alors, les poètes qui ont écrit sur 56, notamment dans Cote-Barre, un récit de 56 qui est, là encore, une mise en scène de la mémoire et notamment de tous les silences qui entourent cette mémoire. Parce qu'évidemment, dans les familles, on ne pouvait pas parler de ce qui s'était passé, de ce qu'on avait fait, ceux qui sont restés ne pas parler de leur participation pendant des années, des dizaines d'années, de leur participation à l'instruction et dans son cas, c'est Cote-Barre, c'est en réalité, c'est Cote-Ligne, c'était intraduisible malheureusement, donc, ce sont des lignes, c'est un récit organisé autour de lignes et il y a la ligne des démarcations, et il y a la ligne de sang, il y a la ligne de vie, chaque chapitre est une ligne et il y a un chapitre comme ça qui est une ligne qui nous ramène au passé, à la fois, ce sont les cicatrices sur le corps du père qui correspondent au tracé d'une cartographie, d'une tentative de s'échapper de la Hongrie en 1956. Tout ça est toujours très virtuose chez Christine Atout et dans son cas, c'est d'autant plus intéressant qu'elle se retrouve aujourd'hui à avoir des mailles à partir avec un gouvernement qui s'est drapé dans la mémoire de 1956 qui est le gouvernement de Victor Orban, alors, qui, lui, exerce sur elle des pressions notamment médiatiques, mais de type populiste médiatique, pas des pressions policières, mais quand même assez fortes, pour, sur sa liberté d'expression. Il y a tout cet héritage compliqué et la façon dont, évidemment, on peut s'emparer un pays, un gouvernement peut s'emparer d'une mémoire et la retourner finalement en faire un usage on pourrait dire pervers, en tout cas inversé. Il s'agit quand même aussi des relations entre la Hongrie et la Russie, par exemple. C'est un aspect qui n'est pas totalement absent de l'histoire de 56. Et puis, je voulais simplement, donc, dans ce parcours rapide, évoquer un autre poète contemporain, né en 64, donc, qui n'a pas connu 56 et qui a écrit, alors, ce n'est pas directement inspiré de Yéche, mais un poème sur 56 que je trouve vraiment intéressant, parce que c'est vraiment, là encore, sur la mémoire de 56 et que je vais peut-être vous lire, ce n'est pas très, très long, qui s'appelle, ce poème, c'est Ishtvan Vrush et ce poème s'appelle O-Is. Alors, je vous le lis peut-être. Qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui ? C'est peut-être la question que vous étiez en train de vous poser, d'ailleurs. Je reprends. Qui 56 intéresse-t-il aujourd'hui ? Et quel en fut le lègue ? Le lègue. Un grand mensonge de famille disant que mon grand-père ne faisait que passer par là, à vélo, quand, du mémorial soviétique, il décelait l'étoile. Il vit qu'il n'y arrivait pas, donc il les aida. Mais il ne savait pas de quoi il s'agissait. Au procès, il fut le seul à ne pas nier, le seul à être condamné, comme s'il avait suffi de nier pour être gracié. O-Is, criaient-ils aux autres, allez, et que l'étoile descend, que la tyrannie tombe. C'est donc une référence à la tyrannie. O-Is, pour récupérer sa boutique. O-Is, pour récupérer sa vigne. O-Is, pour que le monde sortent de ses gonds, mais ils n'arrivèrent qu'attirer l'URSS de quelques mètres plus à l'ouest. O-Is, vous avez dit ça, tonton Ferry ? demanda Jovial le geôlier avant de le conner. O-Is, il le frappait au rythme de la liberté. O-Is, rien n'avait changé. O-Is, tout avait quand même changé. Une autre fois, autrement qu'il n'eût pu même imaginer. L'étoile tomba par dizaines en août au-dessus de la vigne récupérée. Mais déjà plus besoin de vin. O-Is, pas besoin de vin, pas besoin de 68, pas besoin de 89. Entends-tu, tu es devenu un insurgé. C'est sur les changements dans la mémoire comment finalement au départ c'était une insurrection fasciste, contre-révolutionnaire, puis finalement c'est devenu des insurgés. Entends-tu, tu es devenu un insurgé, dit ma grand-mère. O-Is, nous avons bien envie d'enterrer l'insurgé. Pas besoin de 2001, pas besoin de 2006, pas besoin de 2010, c'est l'élection d'Orban. Mais alors besoin de quoi ? Que personne ne nie ce qui s'est passé, ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Que le mouchard se présente et demande pardon. Nous ne pouvons savoir combien de tort il a causé, beaucoup. Nous ne pouvons savoir combien il s'en est causé à lui-même. Pardonnons donc, O-Is. Voici la nouvelle statue de Staline, O-Is. La vieille serait déjà un monument historique. Elle s'échappe l'une de l'autre, se cache l'une dans l'autre, pendez les dénégateurs de leur passé, mais de sorte que leurs jambes touchent terre et que cette terre soit faite de ses actes passés. Alors moi, j'aime beaucoup ce poème et j'aime beaucoup notamment l'image de l'étoile rouge qu'on essaie de faire tomber et finalement ramène l'Union soviétique plus proche du pays. Je trouve que c'est assez fort comme allégorie, mais j'aime aussi beaucoup la fin que je trouve assez authentiquement démocratique, c'est-à-dire cette idée d'une pendaison de sorte que leurs jambes touchent terre. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une image vraiment de réconciliation finalement. On pourrait presque dire de vérité de réconciliation. C'est vraiment une image de réconciliation nationale à travers la vérité historique. Et là, je trouve qu'il y a une grande réussite de ce poème de Iztlan Verösch. Je vais vous écrire, je vois qu'il y a la question qui s'est posée. Oui, tout à fait, il y a une question. C'est vrai, oui. Merci, merci beaucoup Guillaume. Oui, merci d'avoir également écrit le nom. Est-ce que ça, ça peut aider? Oui, c'est vrai, ce poème s'ouvre sur, qui est très beau d'ailleurs, un poème très beau s'ouvre sur une question très pertinente. Mais il faut dire que le devoir de mémoire, enfin la solidarité mémorielle généralement parlant et on le voit parfaitement dans le contexte actuel est absolument fondamental. Il s'agira d'une question essentielle pour ne pas dire vital, adviteram, vital. Et justement, c'est aussi le sujet que va aborder Stéphane, Stéphane Lambion qui vient de publier, je l'ai déjà mentionné aux éditions à Bordeaux, une édition critique du recueil Plantati, Plantation de Constante Tonegar, je l'ai déjà montré, qui l'a bien entendu traduit en français. À la différence des textes que vient de lire Guillaume, les textes de Constante Tonegar ne sont pas disons ouvertement engagés. En fait, ils ne le sont absolument pas du tout. Mais il faudrait peut-être nuancer ce point, nous y reviendrons en temps utile. Je voudrais, pour commencer, Brier Stéphane, de nous parler un petit peu de l'auteur lui-même. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit là d'un auteur plus qu'engagé à la fois humainement et intellectuellement dans la lutte anticommuniste. Et un auteur dont le parcours est absolument impressionnant et malheureusement profondément tragique. Oui, très court, en fait. Très court parce que c'est un auteur qui est né en 1919 et qui est mort en 1952. je rebondis sur la première chose que tu disais qui était le fait qu'on, même si on en reparlera, le fait qu'il y a peu de mentions finalement explicitement, ouvertement militantes, on va dire, dans sa poésie et qui en fait correspond plutôt à son engagement personnel. C'est-à-dire que son engagement personnel a toujours été un engagement contre plutôt qu'un engagement pour plutôt qu'un engagement contre. C'est-à-dire qu'en fait, si on retrace un tout petit peu l'histoire de la Roumanie en trois lignes, vraiment, on peut la retracer assez facilement, notamment par rapport au... comment dire... par rapport à la ligne politique roumaine qui, on va dire, quand Tonegar a une vingtaine d'années, c'est-à-dire au moment où il commence à être actif littérairement, il publie son premier poème à 17 ans dans une revue, mais il devient actif, on va dire, à peu près à ses 20 ans. On est dans le cadre d'une Roumanie profondément fasciste, même si le terme est discuté, mais c'est la Roumanie d'Antonescu, c'est la Roumanie de la garde de fer, c'est une Roumanie pro-nazie, et ce qui est intéressant, c'est que Tonegar va avoir un déplacement à partir de 1944 vers, à l'inverse, une Roumanie communiste, et son engagement se situe justement contre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas un engagement, c'est un engagement personnel plus que politique, c'est un engagement contre ce qui est contre. Et c'est pour ça, je pense que dans sa poésie, finalement, la dimension proprement politique n'est pas tout à fait présente. C'est plus, c'est vraiment à un niveau très personnel et intime que l'engagement de Tonegaro se situe. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans son action concrète, qui n'a pas été une action d'une part belliqueuse, on va dire, belligérante. Il n'a jamais pris les armes, il n'a jamais fait partie de groupe on va dire révolutionnaire. Son engagement s'est limité, mais en fait, c'est énorme à deux choses qui ont été le fait de rejoindre d'abord la revue Albatros, qui, Guillaume, tu disais, tu parlais d'une revue qui a eu une vie extrêmement courte d'un an ou quelque chose comme ça. Bon, la revue Albatros, c'est pareil, c'était une revue bimensuelle qui a connu sept numéros en 1941 et qui a été très vite tue par la force, tue et tuée. Et donc, ça, c'est le premier engagement, on va dire, c'est la revue, enfin, c'est une des revues, un des cercles où Tonegaro a fait ses débuts. Et le deuxième engagement, c'est avec l'association Mihai Minescu qui était une association qui visait à venir en aide. Donc là, on était dans la période communiste, aux intellectuels persécutés par le régime. Mais donc, c'était une activité qui était, enfin, si vous voulez, on peut dire que Tonegaro n'était pas un homme à prendre les armes, en fait. Donc, de ce point de vue-là, il y a une certaine unité, une certaine cohérence entre le caractère très intime et humain et profondément contre les extrêmes que cet extrême a été celui de la garde de fer ou celui du communisme, donc celui du pro-nazisme ou celui stalinien, on va dire. Donc, il y a une unité entre cet engagement-là, sa poésie et son engagement concret. Donc, entre ses idées, son écriture et son engagement. et tout ça, ça fait ce mélange assez curieux qu'est celui des plantations, qui est une poésie qui ressemble à peu d'autres choses, je trouve. Du peu de livres que j'ai pu lire en 25 années de vie, ça détonne beaucoup. Qu'on aime ou pas, d'ailleurs. Et je ne suis pas sûr de tout aimer dans ce livre. Il y a des choses qui me rebutent, mais c'est une poésie vraiment particulière. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, s'il te plaît, de l'association, justement, Mihai Minescu, qui a été un geste d'une grande générosité, d'un grand courage, mais aussi un geste suicidaire, bien entendu. Constant, Tonegaru le savait très bien, il l'a parfaitement assumé. Et d'ailleurs, il s'est sacrifié. Il s'est entièrement sacrifié pour sauver la vie de tous les membres de cette association. Est-ce que tu pourrais évoquer un peu, en fait, la fin, la fin de sa vie, de sa courte vie ? Oui. Sa courte vie. Bien sûr. La fin de sa courte vie, en fait, ça part, donc, ça part presque d'un malentendu, en fait. c'est-à-dire que ça part d'un colis que Tonegaru devait transmettre et qui contenait des biens à transmettre à des intellectuels persécutés. Le dit colis a été arrêté et donc, ça a été le point de départ d'une sorte de démantèlement plus ou moins exagéré par la Securitate, par la police politique roumaine de cette association Mihai Menescu qui, en fait, n'était pas ouvertement, en tout cas, une association belligérante, on va dire, si vous voulez, qui visait vraiment à la protection d'individus davantage qu'à une visée révolutionnaire. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que de maillon en maillon dans ce réseau, Tonegaru en est venu à être arrêté par la Securitate pour un motif qui, voilà, quand on connaît l'ordre de son engagement, est complètement exagéré, qui est celui de conspiration contre le régime, mais qui, en fait, était un motif très standard concrètement pour éliminer tout individu qui n'était pas dans les clous, en l'occurrence, les clous communistes. Et donc, il a été mis en prison pendant deux ans, de 1949 à 1951. Puis, en plus, ça a été prolongé par la suite d'encore une demi-année. Donc, ils ne l'ont même pas libéré au moment où il devait être libre. Et le moment où ils l'ont libéré, où le régime l'a libéré, c'est parce qu'en fait, Tonegaro était déjà tellement malade, il était atteint d'une maladie pulmonaire telle que, concrètement, il savait qu'il allait mourir dans les mois à venir. et l'idée qui n'a pas complètement réussi était d'éviter d'en faire une sorte de martyr, d'éviter d'en faire une sorte de... Voilà, d'éviter de mettre la culpabilité de sa mort sur la sécurité et sur son emprisonnement et d'éviter de devoir dire qu'il est mort des suites de son emprisonnement, ce qui, pourtant, était le cas. Et il est mort en février 1952, donc quelques mois après avoir été relâché à cause de cette maladie, qui est également présente dans son écriture, d'ailleurs. Et qui, dans son écriture, toutes ces choses un petit peu se mêlent. Toutes ces, comment dire, toutes ces problématiques-là, même si elles ne sont jamais abordées de front, se mêlent. Et de ce point de vue-là, je me disais, d'ailleurs, si on a le temps, Linda, que je pourrais peut-être lire le poème central du recueil à un moment ou un autre. Oui, oui, bien entendu, je voudrais juste ajouter que quelque chose de fondamental, que l'association Mihai Minescu était une association clandestine, déjà, et bien entendu, à l'époque, et à, disons, à but humanitaire, et que dans le colis qui a causé la mort de Tonegarou, il n'y avait que des aliments et des médicaments. En fait, ce que faisait cette association, c'était qu'elle récupérait des colis en cachette des légations, ce qu'on appelle aujourd'hui les ambassades, récupérait des colis avec des aliments et des médicaments pour les donner aux intellectuels roumains qui étaient persécutés par le régime. Et comme tu l'as dit, en effet, je vais lire, j'ai retrouvé la citation, il a été accusé, je cite, de conspiration contre l'ordre social et la sécurité du peuple. En effet, pour avoir donné ce colis à un ami qui était lui aussi écrivain, et en fait, cet ami l'a donné au chef d'une soi-disant association qui luttait elle aussi bien entendu contre l'ordre établi et contre le peuple, mais cette association à vrai dire n'a pas tout à fait existé selon les dossiers qu'on peut consulter aujourd'hui. En tout cas, c'était un énorme prétexte pour arrêter toute forme d'association qui un jour aurait pu devenir dangereuse pour pour la dictature communiste. Et en fait, j'ajouterais aussi que le jeune Constantin Égard n'a pas n'a pas cédé à la torture. Tout le monde, en fait, ils l'ont trouvé uniquement parce que tout le monde a parlé, mais lui, il n'a rien dit, pas même un mot. Et par conséquent, les autres membres, je l'ai déjà précisé, les autres membres de l'association n'ont jamais été arrêtés. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parce que tu as évoqué ce point, le fait que dans sa poésie, il y a des choses tout à fait tout à fait insolites, et c'est vrai, c'est une poésie plus qui bride, qui associe une sorte de sentimentalisme romantique, ensuite, il y a de la poésie décadente, il y a un peu d'esprit d'avant-garde, en fait, il y a un peu de tout, il y a vraiment un peu de tout, mais cette poésie n'est absolument pas militante, loin de là, mais je pense qu'elle est engagée quand même dans une sorte de résistance du fait même que, d'un point de vue esthétique, elle ne se plie pas, elle ne se plie absolument pas au thème, au style, et ainsi de suite, imposé par, n'est-ce pas, l'homme nouveau, la nouvelle société, et je ne sais plus quel autre concept communiste de l'époque, et justement, dans ce silence, on perçoit une sorte d'engagement qui n'est, bien entendu, que symbolique, mais moi, je suis très sensible aussi à cette dimension de son recueil de plantation. Oui, juste pour revenir sur ta raison sans doute d'avoir donné le détail de l'affaire du colis, et donc, pour faire le lien avec ce que je disais avant, moi, ce que je trouve vraiment frappant dans cette affaire, c'est que c'est la disproportion entre le motif d'inculpation de Tonegaro et le but de cette association qui, tu le disais en précisant le contenu du colis, était une association de protection et n'avait pas de but révolutionnaire en soi, c'était vraiment de l'ordre du soutien humanitaire davantage que de la recherche révolutionnaire. Bon, voilà, juste pour, parce que c'est une des choses qui, je pense, frappe le plus et, comment dire, accentue le plus la dimension de martyr, en fait, de Tonegaro, c'est la disproportion entre sa bonne volonté et son... à la fois, on va dire, quand il a été torturé avant d'être mis en prison et ensuite quand il a été mis en prison. Bon, et pour revenir sur ta question actuelle, sur celle de sa poésie, ce qui est intéressant, c'est qu'il détourne beaucoup, je pense, Tonegaro, c'est-à-dire que c'est une poésie qui souvent est de l'ordre du contour, du détournement, c'est-à-dire qu'il n'évite pas les thèmes sociaux, il évite simplement de reprendre certains éléments de langage, si on veut, effectivement, il n'y a pas de référence à l'homme nouveau, pas de référence à... il n'y a aucune référence au concept communiste, en fait, de même qu'il n'y a pas de référence, d'ailleurs, au concept qui était ceux de la garde de fer. C'est une poésie qui, en quelque sorte, détourne, mélange et transcende un petit peu tout ça par le travail littéraire et où, finalement, la référence littéraire est plus forte que la référence historique qui devient une sorte d'arrière-plan. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un poème que je trouve très frappant qui est La steppe, un des premiers poèmes du recueil où on a cette sorte d'image de cet homme qui est dans le tram, qui prend le tram et il y a une sorte de grand glissement, en fait, par les bruits alentours, par ce qui se passe dans le tram, un glissement vers une scène complètement historique sur les steppes d'Ukraine, une scène de bataille sur les steppes d'Ukraine et qui, finalement, revient au tram juste par un coup de klaxon. Donc, il y a des gliss... En fait, l'histoire, souvent, je trouvais prétexte à détournement, à être un petit peu transcendé dans le travail littéraire. Et bon, dans ce poème-là, c'est très, très frappant parce que c'est des micro-éléments de contexte, on va dire, dans cette scène urbaine qui permettent de glisser à l'historique et ensuite de revenir à l'urbain. Et on voit la même chose dans le poème dont je parlais tout à l'heure, le poème central qu'on pourrait peut-être lire, La plantation de clous, qui, d'ailleurs, avait donné son titre original au livre. Ce poème-là, de la même manière, parle du front de l'Est, si on veut, parle du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, le moment où la Roumanie combattait contre l'URSS à la fin du régime d'Antonesco avant qu'il se fasse renverser et que, finalement, la Roumanie se retourne politiquement et militairement. Ce poème-là aussi parle de la guerre, en fait, mais la guerre est là comme une sorte de répertoire à images, plus que comme un... Donc, la politique, tout ce qui est lié à la situation politique et historique est davantage un répertoire à images destiné à être transcendé d'un point de vue littéraire plutôt qu'un ensemble d'éléments de langage contre lesquels il faut lutter activement par la poésie. Donc, c'est une démarche qui, à sa façon, vise à, comment dire, à combattre des limites, mais en fait, elle les combat d'une manière très, très différente, d'une manière extrêmement détournée. Est-ce que tu veux nous lire, peut-être... Il est très long, hein ? Il est très long, ce poème. il fait trois pages, oui. Est-ce que tu veux nous lire, peut-être... Le début ? Le début, ou enfin, les passages qui... Oui, le début est très beau. En tout cas, les passages qui t'ont le plus marqué, qui te semblent vraiment très parlants. D'accord. Donc, je dois faire du charcutage comme Guillaume en live. Oui, malheureusement. C'est vrai que le temps passe à une allure. OK, j'attaque tout de suite, alors. Alors, j'attendais. J'attendais de voir ce qui allait se passer dans ces régions délaissées. Os blanc, disais-je, ne bats plus à gauche sous la dernière côte. Un de ces jours, bille de plomb, tu entreras au niveau des temples. Maintenant, je cherche le caporal sur le plateau. Respire-t-il ? Ne respire-t-il pas ? Est-il mort ? Un de ces jours, il sera l'heure d'attaquer le bastion. Quand je rentrerai, si je rentre, contre la peur, au lieu de psalmodier avec des poils de loup, prenez une allumette et faites fondre la neige de mes cheveux. Il y a longtemps, sur la queue du piano du salon, je séparais en deux armées les soldats de plomb et je faisais fondre les vaincus avec la lampe à alcool près du miroir avec les anges désolés au-dessus des eaux colorées. Je trouve que ce bout-là, notamment, c'est très frappant à quel point ces deux petites armées de soldats de plomb qui, évidemment, surtout dans le contexte du front de l'Est où on sait la manière dont les soldats ont justement fondé littéralement sous les balles russes, sous les balles soviétiques, je trouve que ce passage est particulièrement frappant. on voit qu'il n'y a pas de revendication politique directe, mais c'est là. Je continue un tout petit peu, peut-être, un tout petit peu plus loin. En pleine nuit, en pleine nuit, le filet des enfers était sorti, portant sur des épines des cadavres à l'odeur de chlore. À dix pas de moi, le caporal klaxonnait longuement avec sa vésicule biliaire qui, verte, pendait à l'extérieur de son ventre, sa patrouille exterminée à l'assaut. Il se calma ensuite sur le dos comme dans un parterre, un tissu se déchirant dans sa voix. La terre entière lui entrait sous les ongles et ses bras se débattaient comme s'il ramait dans un trou de goudron. Je passe un peu. Dans cette solitude, je veillais à travers la bande de sable depuis mon poste d'observation situé exprès sur le méridien. je cherchais de bons cœurs l'oiseau rare et les hommes de lignite à l'ombre des palmiers qui frémissaient dans la longue vue. Chaque cadavre que la tempête ramenait sur la côte était une invention tuée sur l'asphalte, si bien que j'étais pris de pitié près des palmiers venus si proches avec le rivage qu'ils étaient à deux doigts de casser la lentille. À la fin, le spectacle s'en allait sur la pointe des pieds et vu d'une certaine distance il laissait une tâche derrière lui. De là s'approchait comme une gigantesque toile de navire mon obsession depuis la sixième un réseau de barbelés. Et je passe encore un tout petit peu pour lire à toute fin. À travers la tombe profonde d'où la chimère était venue les entrailles du caporal commencèrent à tomber sur un archipel avec neuf hérodes partis chassés à cheval avec des crânes attachés à leur sel. On entendait jusqu'ici les trompettes synergétiques des antipodes. Puis une fusée rouge-blanche une autre fusée sautait sur le nuage. Voilà me disais-je c'est le début de la plus grande attaque à la baïonnette. Enfin voilà disais-je c'est quelque chose que d'être gladiateur. Voilà donc ce poème qui s'appelle La plantation de clous est le plus long et le plus central du recueil et c'est aussi le plus celui qui aborde qui évoque le plus nettement la question de la guerre. Merci merci Stéphane je voudrais juste revenir sur sur l'une de tes remarques qui a utilisé à deux reprises le terme exagéré je dis que c'est presque enfin c'est pas presque c'est tout à fait invraisemblable n'est-ce pas il a il a été tué pour avoir livré un colis qui contenait des médicaments et de la nourriture mais il faut dire que parfois on se faisait arrêter pour avoir rencontré quelqu'un dans la rue quelqu'un qui était juste là qui passait par là quelqu'un qui disait bonjour cela est arrivé à de nombreuses reprises bien sûr parce que parce qu'il s'agissait d'instaurer une terreur absolue on avait à peine le droit de vivre alors là livré des colis mais c'était c'était quelque chose de terrible n'est-ce pas une prise de d'attitude enfin une sorte de c'est comme si une sorte de déclaration de guerre contre le régime pourquoi parce qu'il s'agissait d'aider des intellectuels qui étaient les pires ennemis il faut il faut quand même le rappeler de ce régime et justement j'avais pensé ça tombe bien parce qu'en fait bon je ne savais pas du tout que tu que tu utiliserais ce terme mais j'avais pensé justement pour clore cette soirée à un texte qui évoque exactement ce point quels étaient ces grands ennemis du peuple je voudrais vous lire des textes très courts qui sont écrits toujours par un auteur roumain qui s'appelle Ovidu Gennaro auteur qui a publié il y a très peu de temps mon recueil intitulé le livre de Mircha Mircha était son frère Mircha a été arrêté quand il avait 18 ans il était en terminale et il a été incasséré en tant que détenu politique entre 1948 et 1950 à la prison de Suchava et à la prison de Turk qui était une prison pour enfants surnommée la prison des anges nous sommes le 12 juin 1948 ils ont arrêté hier trois élèves de terminale c'est comme si la terre les avait avalées aujourd'hui encore deux Mircha Mircha l'élève le plus éminent du lycée en fait partie il va en prison il va en prison et demain il traversera conformément aux procédures la ville couchée par terre dans un camion russe comme un exemple pour le spectacle quatre armes la balle dans le canon se dirige vers cette prise féroce l'ennemi du peuple est en pantalon court de la toile militaire de couleur marron pauvreté d'après-guerre l'ennemi de classe a mille visages pour mettre l'état en déroute et il y a un commissaire qu'on appelle Grimberg un certain Grimberg de Bakun qui est devenu l'un des gros bonnets de la sécurité Mircha a 18 ans et pense qu'il se fera fusiller il a peur il a peur de ne pas devenir un héros notre famille n'est pas habituée à ce type d'anomalie le premier jour d'enquête voici la dictature du prolétariat écrit ici ce que nous te dictons qu'il en ressorte que tu consens quand vous les légionnaires toi serviteur de la bourgeoisie écrit ne me regarde pas avec ses yeux écarquillés d'ici personne ne sort vivant comprends-tu nous avons de la patience je veux le complot ce que vous tramiez m'entends-tu le complot tu admires les allemands tu lisais le signal cette revue fasciste reconnaît nous savons absolument tout ce sont tes vrais amis qui t'ont dénoncé je veux des noms et des adresses pour vous exterminer jusqu'au dernier nous commencerons avec toi si tu ne reconnais pas voici le fouet nous pouvons tout et ne rendons de compte à personne voici un exemple si tu me le demandes gentiment je peux te tirer une balle sur le champ à genoux bête sauvage Mirca a écrit dans sa déclaration je n'ai que 18 ans merci voilà donc une très grande faute vous pouvez le constater il est très tard il est presque 21h mais je trouvais cela absolument passionnant je tiens donc à vous remercier tous de vos interventions et je voudrais je voudrais aussi remercier ceux qui ont eu assez de patience pour rester avec nous pendant deux heures moi je pensais organiser une rencontre beaucoup plus concentrée mais en fait non mais c'était vraiment c'était vraiment extraordinaire donc merci beaucoup merci à tout le monde encore une fois et je vous dis bien entendu à très bientôt aux prochaines rencontres organisées par le Pen Club comme vous le savez bien entendu il y en a beaucoup le Pen Club est très dynamique donc nous avons bientôt une rencontre cette fois-ci au siège du Pen Club à l'hôtel Blément comme vous le savez bien sûr consacré à la revue Continuum qui est une revue israélienne mais d'expression française ce sera le 21 avril le 25 ensuite il y aura une lecture en ligne organisée co-organisée par le Pen Québec et le Pen Club français donc merci merci encore encore une fois de votre participation de votre attention et à très bientôt merci merci au revoir au revoir à tout le monde merci à vous tous vous étiez brillants et pénétrants et convaincants merci beaucoup on va continuer grâce à vous tous merci Sylvester merci merci c'était passionnant merci à bientôt au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021